Le début de la semaine, ici, vous le voyez, derrière moi, à tout coin de rue, ici, il y a une sculpture. Il y a deux musées passionnants, il y a une quarantaine de galeries, parce que les peintres ne s'y sont pas trompés. Les plus grands, évidemment, de Picasso à d'autres, évidemment, qui sont exposés un petit peu partout. Et tu voulais me parler, Seb, d'un artiste mouginois. Exactement, qui a pignon sur rue, voire pignon dans la rue. Oh, lancement ! Très court. Quand on s'éloigne des eaux bleues de la Méditerranée pour flâner dans la campagne provençale, le département des Alpes-Maritimes révèle là encore quelques tableaux magnifiques. Et pour le coup, se rendre à Mougins, c'est l'occasion d'en voir de toutes les couleurs. Perchée en haut d'une colline, la petite commune attire de nombreux artistes, célèbres ou anonymes, venus l'immortaliser. De toile en toile, de galerie en galerie, Mougins s'illustre un peu partout et fascine. C'est un bonheur de regarder toujours mes peintures. Je peins Mougins énormément. Cette ville m'inspire depuis de nombreuses années. Cette voix, c'est celle de Marie Tissot, une amoureuse de Mougins et une ancienne du village. A travers ses tableaux, la peintre affiche sa passion pour sa ville de cœur. Une histoire prenant des allures de contes de fées. Car la première fois que Marie met les pieds à Mougins, elle tombe nez à nez avec une bonne fée. Une Mouginoise qui l'invite à peindre dans cette maison. J'ai eu la chance de venir un jour poser une affiche chez Marie Lépicière, qui était une femme extraordinaire. Elle a ouvert sa porte pour moi. Voilà, et c'est devenu ma galerie. Le temps a passé, je ne m'en aperçois pas tellement c'est doux de vivre à Mougins. Lorsqu'on suit Marie, qui part en repérage pour une prochaine toile, elle nous offre à voir pourquoi les artistes tombent en émoi au contact de ce village. La cité bâtie au Moyen-Âge, aux alentours du XIème, semble s'être développée à la manière d'un escargot. Alors on tourne, on tourne, et on s'égare volontiers au milieu de ces charmantes ruelles, bercées par le doux bruit d'une rigole. Marie, elle, ne se lasse pas d'admirer ce savant mélange de couleurs vives qu'offre Mougins à la faveur du soleil. J'aime ce qui est là, parce que c'est vraiment très beau. J'aime cette lumière qui est très douce, qui se reflète sur les murs. Ça fait des ombres et des clartés superbes dans tout le village. Parmi les jolis coins de Mougins, il y en a un que Marie aime particulièrement, la rue des Orfèvres, au lieu de la vie locale. Ici, on rencontre des peintres, bien sûr, mais également des artisans. Un large sourire et de la complicité dans le regard. L'image résume presque à elle seule ce qui émane de la rue des Orfèvres. Un carrefour où chacun se connaît, un repère pour amis de longue date. Parce que c'est comme une famille, en fait. Tous les dimanches, depuis des années, on fait notre pique-nique. Voilà, qui vient, qui vient pas, ça n'a pas d'importance. Chacun amenant sa chaise et sa table. Franchement, est-ce qu'on a l'air malheureux ? Est-ce qu'on a l'air malheureux ? Je crois pas, hein, Marie. Non, vraiment. Après cette halte, Marie poursuit sa balade pour nous conduire chez Grégory. Ça se torsique, t'arrives, Marie. Tu déconnes, hein. Salut, chérie. Un autre de ses copains, dont le restaurant se situe sur la place du village. Se déployant autour de cette fontaine de bronze, le lieu inspire quiconque y met les pieds. Allez bien, allez bien. Parfait. Les galeristes, bien sûr, qui exhibent leurs oeuvres made in Mougin. Mais également les touristes qui, étourdis par leur découverte, se remettent de leurs émotions à table vers la main. Allez, que bien vous fasse. Et non, ici, on ne se refuse rien. La vue est sympathique. Il y a des fleurs partout, plein de petits restaurants, on a le choix. Pourquoi celui-là ? C'est la terrasse qui nous a plu. Étape gourmande, discussion. On profite. On profite de bons moments. Tandis que les visiteurs terminent leurs assiettes, Marie, elle, s'éloigne du village pour s'adonner à l'une de ses pratiques favorites. Peindre in situ les paysages verdoyants de Mougin, comme le faisaient autrefois ses aînés impressionnistes. Et l'artiste a ses coins de prédilection, comme l'étang de Fommerle. Magnifique. Entourée par ce subtil condensé de verdure, au milieu duquel se dessinent au fil de l'eau les silhouettes de la faune locale, Marie va s'employer, accoucher son talent et les couleurs sur le papier avec envie. Elle profite de l'instant sous toutes ses formes, au contact de ce paysage communicatif. C'est que du bonheur parce qu'on est dans un lieu magique. On est loin du monde là, on est tout à fait dépaysés. C'est comme un dédoublement, on n'est plus soi-même, on est transporté. Savoir regarder, savoir écouter. On rentre en communion avec la nature et c'est très émouvant. Voilà. Et dans cet esprit de communion, elle prolonge la balade jusque l'un des sanctuaires de Mougins, la chapelle Notre-Dame-de-Vie. De là, on dispose de deux modèles de choix. D'un côté, la construction religieuse et de l'autre, une splendide vue sur le village. Autant dire que bien des artistes les ont croqués au fil des années. L'un d'eux, de renommée mondiale, a même lui élu domicile au pied du monument. Dans cette maison, un grand maître du XXe siècle répondant au nom de Picasso. Je l'ai rencontré avec son Marcel et son short, toujours. Voilà, il était très détendu, très nature, il parlait aux gens, il était très convivial. Sur cette photo, prise devant la chapelle, c'est le chien de Picasso. Et là, c'est bien Pablo, dans son atelier émouginois entouré de nombreuses toiles. Le génie était particulièrement sensible à la beauté de l'environnement provençal. Et tout ce qui l'entourait ici ouvrait sans nul doute son appétit créatif. Il y avait tout pour son inspiration. Et il aimait Mougin. Il a passé plusieurs années ici et il n'en est plus reparti. De Marie Tissot à Picasso, la passion que vouent les peintres du monde entier pour Mougin est loin de s'éteindre. D'ailleurs, elle se ravive un peu plus quand le soleil transperce les nuages pour dévoiler à l'horizon un petit chef-d'oeuvre de la nature. Devant ces nuances de jaune et de gris à tomber, Marie ressent une fois encore le grand frisson. Sans doute le même que lors de sa première venue à Mougin. Il y a peu d'endroits en France où il y a eu autant de concentration d'artistes de renommée mondiale. Il y a la Normandie, impressionniste évidemment. Et puis il y a ici, le sud de la France, la Côte d'Azur, où ils sont tous venus, on l'a dit, durant toute cette semaine. Et il faut venir à Mougin pour une exposition absolument magique à mon sens. Ça s'appelle Mougin Monumental 2015, où on découvre ses oeuvres in situ, dans la rue, à ciel ouvert. Que ce soit ses êtres de bronze perchés sur des échasses de Nicolas Lavarène. Que ce soit les oblitérations de Sacha Sosno ou cette compression d'une voiture de course de César. Que ce soit ses oeuvres pleines de couleurs de Nikit Saint-Fal ou ses oeuvres de Théotobias. Tous ces artistes, il y en a une vingtaine, sont réparties, toutes ces oeuvres sont réparties dans Mougin. Et c'est vraiment magnifique de se balader comme ça, avec des oeuvres qui habillent la ville, qui habillent le village. Et puis il y a un autre endroit qu'il faut absolument, à mon sens, aller découvrir. Qui fait partie de ces bijoux de musée qu'on a la chance d'avoir en France, grâce à des collectionneurs privés, qui mettent à disposition du grand public. Il s'agit du musée d'art classique de Mougin. C'est un musée dont on ne sort pas avec des bleus à l'âme, mais des bleus sur les bras, parce qu'on se pince de voir tant de chefs-d'oeuvre dans un si bel endroit. Ça va sur quatre étages d'antiquités égyptiennes, d'antiquités grecques et romaines, jusqu'à des toiles de Chagall, de Dufy, des sculptures de Rodin, des toiles de Dali, de Warhol. C'est un endroit incroyable où une Vénus de Klein attend de se payer la tête d'Athéna. Voilà, écoutez, joli descriptif. Pour ce musée, c'est vrai qu'il y a deux musées à visiter absolument ici, lorsque vous viendrez. C'est vrai que les sculptures monumentales, elles sont là. D'ailleurs, vous les voyez derrière, vous en voyez quelques-unes. Merci à Fred Talfumir, notre réalisateur. Voilà, les voici. Vous voyez, ça commence avec le commandant Lamy. Vous voyez que derrière et sur la place, il y a ces sculptures monumentales. On vous parlait justement là, de la compression de César. Vous le voyez à droite de cette voiture de course.